C'est assez particulier, c'est certain que ça s'est passé avec VP. James, ça fait tellement d'années maintenant qu'il est là. Est-ce qu'il faut pas aussi qu'il s'embaille pour reconstruire un nouveau projet ? Je suis assez convaincu que ça pourrait fonctionner avec des nouveaux joueurs. C'est ça qu'on sent qu'il y a un thrust qui est particulier depuis quelques mois. Il y a eu un début de CS2 qui a été éclatant de la part de VP. Et ça s'est effondré un peu toujours là. Ouais, effectivement. Maintenant, on se retrouve ici face à Anavi en quart de finale dans l'arène à Rio. Il va falloir mettre les bouchées doubles pour James et ses hommes afin de s'imposer. On est lancé avec un start, on l'avait dit, en CT. Donc c'est peut-être le point où on pourrait espérer quelque chose pour Virtus Pro. Avec un petit start, 3B, 2A du Alberetta sur Electronic. Et pour Anavi, il y aurait un contact d'ici quelques instants côté JL. On reste patient. Oui, JL qui va avoir un rôle très important. Il ne doit surtout pas mourir, ça donnerait beaucoup d'espace au VP. Et c'est bien le A qui va être choisi. On va venir tester James, justement. On attend l'erreur. On a vu, on prend son temps. On espère un extra moves à la part des CT qui n'arrivent pas. Alors, ils vont être forcés de réagir maintenant avec le film au niveau du spawn. Je dis, elle est satellisée par Electronic. Il est hyper important ce kill. Ça va libérer l'espace au niveau de la banane. Il essaie à JL maintenant de tenir. Il le faut pour James. Il le prend face à Bill. C'est sale, mais ça passe. Electronic enchaîne sur Wonderful. Il tente de répondre, mais le mal est fait. Et ça relèverait maintenant de l'exploit côté Alexi. Il y a 38 PV restants. La mollo, peut-être de quoi assurer un amorçage ? Il a un peu pégayé, non. Oh non, jamais ! Il a eu le temps, mais il a hésité. S'il met sa mollo tout de suite et qu'il plante, je pense que ça peut passer. Et un GR, finalement, c'est facilement géré. Ce duel électronique sur JL qui a simplifié la tâche. Et évidemment, on peut parler d'un petit MS quand même de James sur la sortie en A. Oui, sur beat, tout à fait. Il a clairement aidé. En question étant maintenant, est-ce qu'on va rester en du classique et accepter une écho ? Ou est-ce qu'on n'a pas envie de faire un petit Force Tech 9 ? Histoire de tout de suite surprendre l'adversaire, rentrer dedans. Mais non, on va rester sur du plus classique, du plus gentil. Écho sèche, ce qui va nous faire deux points d'affilée pour VP. Idéalement en perfect, mais normalement, ça se trouve. 2P250. Autrement, on est à poil. Ils vont laisser le stuff tomber. Faire en sorte que ce round coûte le plus cher possible au VP pour espérer les reset derrière. Pas beaucoup de stuff à faire tomber, déjà plus que 3 smokes. C'est assez étrange en soi, ils ont pas tant que ça de puissance de feu pour peu de stuff. Une seule M4 pour le prochain point, ça peut être compliqué. Electronic qui n'a pas de casque. Alors si Yame, il faut avoir la bonne idée de venir le décaler. On sait pas ce qui va se passer, on va venir tester Fame. La rotation de James qui sera dans les temps. Et la bonne prise d'information d'Electronic, on est bien. Là côté VP, on va même être 2 à la réception en A, ça doit être un carnage. On va sur le tenir ça. James, Fame. Et c'est Fame à l'ouverture. Et là, si on veut optimiser, il faudrait que James prenne un max de kill et c'est le cas. Il en fait déjà 3. Par contre, Fame est tombé. Face à une écho quasi sèche, ça fait pas plaisir. Il m'est déjà passé côté. Bon, maintenant ça a été compris sur le temps de rechargement. On a l'information sonore. Electronic aura un kill gratuit sur un joueur de l'OHP et c'est fait. C'est mon deuxième point assuré, une arme tombée, c'est pas la fin du monde. Et tu l'as dit, avec la présence majoritaire d'SMG, il y avait un UMP, deux MP9. On se demande déjà ce qui serait proposé sur le prochain. Est-ce qu'on va essayer de jouer très vite très haut, de rentrer dedans ? C'est agréable aussi d'avoir un round comme ça quand t'es en CT. Tu sais que certes c'est un round armé, mais t'es désavantagé. Tu peux te permettre de faire des moves plus agressifs. Mais là, c'est pas le choix qui est fait. On prend le sniper sur James et ça peut vraiment surprendre. On s'attend pas à un sniper aussitôt, à ce moment-là. Ça pourrait donner un kill facile. Ouais, round boost qui va être proposé. James, bon, il n'aura personne face à lui. On est sur un temps de... Oh, c'est quand même un duel ! Bah oui ! Il s'attend pas, évidemment ! Oh, FM qui a enchaîné sur Yem. La réponse, accélération au niveau de ce bon Sita, mais on n'a pas beaucoup d'espace. Ça va être le problème électronique qui est déjà présent au niveau du Donuts. On va essayer d'amorcer, mais ça devrait être compliqué à être effectué. La tentative un petit peu osée de l'apport d'électronique. Le 1 point qui fait les affaires des CT. Reprise 4v2. Alors attention, il y a du talent sur les deux joueurs restants. Wonderfull est beat. À tout moment, ça retourne le point. Il va falloir s'organiser. On est 4 contre 2. Il y a du stuff, il y a des kits. On a tout ce qu'il faut. On a toutes les cartes en main pour aller chercher ce point. Mais attention, la décale large qui a été tentée ici par Beast qui repère deux joueurs au niveau du temple. Attrapé par James en sautant a priori pendant que Wonderfull trouve la tête de Fame. Mais par la même occasion, il va révéler sa position. Maintenant, il comprend ce qui se passe. C'était le sort tour. On est trouvés avec son supplémentaire. Attention, c'est du 1v2. Mais ça ne suffira pas pour Wonderfull. On y a cru l'espace à l'instant avec un James qui était en plus low HP. Mais VP s'en sort. Oui, ils s'en sortent. Belle réaction de la part de Navi. Cette accélération en A. Mais surtout, on n'a pas hésité. On a compris que la rotation de Navi était assez loin. J'ai cru qu'Electronic allait réussir à empêcher la plante. Mais non. On s'est précipité. On a mis la mollo. On a planté le plus vite possible. Parce qu'on le sait, quand la défense est proche de ce donut au niveau de ce spawn. Aussi, on peut commencer à wall dans tous les stands sur le bon site. Et c'est impossible d'amorcer. Alors, il faudrait le play sur James. Parce qu'a priori, il a milk heal en sautant sur le temps. Donc là, on a juste envie de comprendre. Bah non. Du coup, pas le bon la prod. Oh ! Bah c'est le jour. Je suis d'accord qu'il a affiché le... Qu'il a affiché les petits cônes du saut. Et pour courir directement au niveau du corner, qui n'est pas allé checker jusqu'au bout. Attention qu'il ne va pas être naïf là-dessus. Il y a eu une accélération en parallèle en A. C'est tellement bien fait si on repose les navis. Et la bombe qui va repartir. On n'est pas bien là-côté VP. On a perdu beaucoup d'espace. Il y a des infiltrations partout. On le rappelle, c'est un petit buy pour les navis. Oh ! Oui ! Peut-être qu'on aurait un timing là-dessus. Attention. Il y a Fame qui semble tenir la ligne. Mais Fame tient bon sur Alexi. On protège son coéquipier dans le donut, pardon. Ça tiendra sans trop de soucis. On essaierait peut-être maintenant de sortir en B. Ce qui n'est pas forcément compris par la défense. Mais Norbert va jouer assez bas. Ce qui lui permettrait normalement au moins de rester en vie. Ah mais, Jame en plus en position sur Beat. Tout roule. Il va jouer assez tôt. Beat, c'est pas nécessaire. On peut attendre le contact au niveau de la pente. Norbert qui donne l'information. La rotation qui va arriver. C'est un petit flash dans le dos là pour permettre de jouer. Personne pourrait dénarder. On peut prendre un duel frontal face à Wunderfull. Ce n'est pas évident ce qu'on lui demande. Attention là, JL qui a la 4 dans les mains. Il ne faut pas perdre trop d'armes. 5 contre 1 à la bonne flash. Vous trouvez bien les choses. Perfect pour VP. On aurait pu glisser quand même. On a senti le danger de l'espace qui avait été pris en A. Pas mal d'incertitude sur la carte. Et puis au final, on s'en sort bien. Alors ça tient en effet pour VP. Puis on avait dit ce start CT au final. C'est peut-être la meilleure chose qui pouvait leur arriver. Puisqu'on se posait la question sur la qualité du jeu en terreau. Surtout face à Navi en CT, ça pouvait être dur. Mais bon, pour l'instant, ça tient. On va voir ce qu'on propose sur la suite pour Alexis. Va falloir trouver des éléments de réponse assez rapidement. Ça pourrait passer par ce rang d'armée. Avec 4-0, JL ont 8-0. Lui qui est individuellement un peu dans le dur. Dans le moment. Il s'annonce bien sur la carte. Et il change de stuff. Niveau de semine. On est allé sur un second temps pour les Navi. Après le stuff, je demande des VP. La décale de JL. On attendait que ça. La contre-flash cap a bien fonctionné. Et ça fait déjà un davantage numérique. Pas très possible. On bouge bien côté de la défense. On a fait cette petite opération. On s'extrait du donut. On se repositionne. Et les deux joueurs A également se réorganisent. Côté Navi, on n'a pas gagné grand-chose. On va chercher la cave. Ou la OG. De par le donut. C'est tellement bien fait. Ça peut surprendre. Ils sont très très tôt dans leur move. C'est une réaction qu'on fait un peu plus tard dans le round. Ou en tout cas, quand on est en échec sur les premiers instants. Là, non. Ils ont l'avantage humain qu'ils se permettent de faire ce move. Oui, on tapine. Oh, l'insolence du timing de Wonderful pour trouver un doublé. Est-ce qu'on va comprendre qu'il y a plus de joueurs derrière ? Dans tous les cas, la bombe est perdue. Ouais, Jayme sur sa ligne pourrait punir plus tard face à Beat. Est-ce qu'il a le contact ? Non. Beat s'interpose face à Fame. On y perd Alexis au passage. Jayme tente de reprendre une par ligne. Beat pour aller le déranger un petit peu. Mais c'est Norbert qui a protégé son capitaine laissant JL en 1 contre 2. C'est pas impossible à mettre. Il a les deux informations one top sur Norbert. Et c'est pas attendu un contrat face à Jayme. Il a décalé son thème. Il se rate encore une fois. Et c'est JL qui va aller chercher le 1 contre 2. Qu'est-ce qu'il est fort JL là-dessus. C'est tellement dur ce clutch. Petit raté, tu l'as dit de côté Jayme. Je pense qu'il peut faire mieux. C'est lui qui a l'avantage avec son sniper sur cette décale. Il y a l'information sonore de JL. Il doit lui mettre 7 balles. Le MVP de Major qui fait vraiment la différence quand il le faut. Qu'est-ce que c'est beau sur un petit one tap. Jayme au total qui rate 2 balles sur cette phase de jeu. C'est regrettable. Entre le doublé de Wonderful et le doublé clutch 1v de JL. On a pu faire briller les indies. Fournavie, attention, on est déjà sorti dans le mid. Face à Electronic. Il va tenter de reprendre sur Flash. Il y a déjà un joueur passé caisse. Il est peut-être condamné. Electronic qui sera repéré. Mais il repart en vie pendant que JL se débarrasse de flics. Allez, le trade game de Jayme. On a fait tomber le bomber. Ça donne l'intention initiale. De la part d'Agnon, on voulait jouer ce bon foot. Il ne va pas faire réagir un fail sur son extrémité là. Non, il n'a pas voulu off ce maïnar. Il aurait pu. Il y a Yem qui est déjà au contact. Il est tellement tôt, Yem. C'est impossible de l'imaginer. Est-ce que lui aussi se méfie du joueur main ? Dans tous les cas, il a envie d'aller chercher l'infiltration côté CT. Et voilà, ça fait un kill gratuit. Et il a l'air d'être au courant. Il sent, il sait qu'il y a un fixe qui traîne qu'on n'a pas encore vu. C'est parfait. Ce qu'il nous fait le Romain. 400 IQ. Il en est sûr. C'est assez logique en soi. Il connaît les pseudos sur la zone. Il sait que Fahim est dans les parages. C'est pour ça que Bit et JL vont être hyper méticuleux. Et comment faire avec une simple MP ? Là, c'est doublé ou rien pour Fahim. C'est doublé ou le RAND est perdu. Il reste plus que JL pour aller sauvegarder son sniper. On est déjà au bout des finances DVP. Et le RAND perdu, c'était un 4 DV3. Qui va coûter extrêmement cher. On a entendu sur l'extrait de COM, justement la COM 10 mai, qui disait qu'un joueur était main, enfin lobby A. Il a parlé d'un drop de stuff, non ? Ouais, il a dit, il dropped Nade. Mais du coup, il a dû avoir cette info sonore à un moment. C'est possible qu'il ait droppé peut-être sa smoke ou sa mollo au sol avant de commencer à off le mana. Je ne sais pas trop. Ah, bon, Bit qui arrive ici. On fait un peu de bruit. Dans tous les cas, il y avait aussi des scopes de Wunderful. Objectif, faire tomber Jame. Ah oui, ce sniper. Est-ce qu'on peut le préver ? Petite décale qui est proposée. Jame tranquillement trouve le kill. Il entend maintenant l'arrivée de Wunderful. Mais attention, là, c'est un Tech 9. Et en général, ça fait mouche. Jame qui va rester dangereux tout de même. Scope est tenu. Flash mollo décale. Jame toujours debout. Il ne brûle pas, Jame. Il est l'élu. Mais bien sûr. C'est la bière qui peut tenir au second temps. C'est lui. Finalement, JL à la conclusion de ce duel. Et on y perd toutes les armes côté VP. Ouais, ça va être une écho. Et les navis qui sont vraiment bien à lancer, là, avec ce clutch. Il y a deux rounds déjà, maintenant. Ce clutch d'un V2 de JL, ce double de Wunderful. Ça a complètement changé la philosophie du side. Ils avaient besoin de ça, les navis, pour se lancer. Et finalement, c'est une infiltration d'YM. On se permet des choses. A petit navis, c'est là qu'on voit qu'ils sont en confiance. T'es mené 4-0. Bah là, du coup, 4-1. Et tout de suite, tu te permets de t'avancer seul dans le mid, de prendre des infiltrations donut. Beaucoup de choses extrêmement risquées. Et voilà, ils sont en confiance, s'ils se permettent. Et ça fonctionne. D'ailleurs, c'est une petite écho pour VP. Donc, pas de danger a priori. 5-7. 2-P2. Un petit stack B. On y va à 4. Un gem qui va rester seul du côté de la window. Mais, pour l'avis, on a déjà fait le bon choix. Le rand des dors est déjà gagné puisqu'on met un petit temps en B avant de finir en A avec la bombe. Ça va être tranquille. Ouais, un fake assez gros. C'est par JL. Et en tous les cas, on a un YM qui est là pour couper la rotation. J'ai connu plus tranchant comme entier quand même côté nez. Heureusement pour eux, il n'y a pas de stack A parce que là, ils n'ont pris aucune information sur la carte. Il faut bien s'en sortir maintenant. Il ne faut pas mettre trop d'armes. Ils n'ont pas une manque de dingue. Oh oui, ça va tellement vite JL. JL qui pourra enchaîner sur Electronic. Alors attention, tu l'as dit, pas perdre cet AK. Pas la donner à l'adversaire. Lui qui n'a que 28 points de vie. Et on a déjà un Wonderful qui arrive à la rescousse par le main A tranquillement. Un YM qui recule petit à petit dans le mid. Et un Electronic attrapé par JL à 6 PV qui restent debout. Oh, YM il a faim là dessus. Il le sait que ça sert à rien de plus à aller les chercher. Ah, il y a un petit Keybar sur Flick mais bon. Il ne manque aucune importance d'aller faire tomber. Par contre, conservé son AK, pourquoi pas ? Je ne sais pas trop à quoi il joue. JL aussi qui a envie de chercher là. Une potence et une décale. Ah, ils ont faim les nazis. Je lui dis en sorte qu'ils soient en confiance. Ça va mettre des choses. Il faut déjà faire 4-3. Il y a beaucoup d'enjeux à venir. Il y a l'économie pour le snipe de J.M. On va voir si les DB sont capables de reprendre leur marche en avant. C'est plutôt un gros déficit de stuff. J'ai vu un ou deux joueurs, ça pourrait être compliqué. C'est pour ça qu'on a vu FEM ne pas aller décaler avec son 5-7. C'est peut-être pas FEM, je ne sais plus. Il y en avait un ou deux qui avait un 5-7 Kevlar. Mais il n'y avait que 4100 sur deux des joueurs en tout cas côté VP. S'annonce quelques déficits de stuff. Est-ce que moi, d'être dans le grey tour de MP9, je n'ai pas l'impression. Ça va être à J.M. Trouver une ouverture du coup assez rapide. Bref, un round pourrait être compliqué. C'est plutôt classique en soi. On y envoie ses stuff, on prend la zone. La contre H.E. qui fait mouche sur un FEM à 169 PV. Par contre, on n'en est complètement naïf du positionnement d'électronique. On ne s'en méfie pas un seul instant. J.M. de l'autre côté qui a été entendu. Un coup de sniper qui partira à côté. Bolo sur la gauche, on le force à repartir. On essaye de gagner un peu d'espace. Mais bon, J.M. reste en vie. On va dire pour lui, c'est l'essentiel. On a toujours l'avantage numérique. Exactement. Cette fois-ci, il n'y a pas d'infiltration pour les navis. Ils ont pris l'autre solution, les VP. Quand on n'a pas beaucoup de stuff comme ça, on peut demander aux snipers de forcer un petit peu la décision. Faire un plan de réagression au milieu du round. Ou sinon, on peut tout simplement couvrir sur l'adversaire. C'est ce qu'on a su faire. Là, on est surprensé avec électronique. Et les petits walls. En plus, il connecte. Il aurait pu terminer J.M. Ça joue d'un rien. Et le call, c'est simple. On va se regrouper pour une exécution en B. Normalement, on veut mettre un tour dans le mid avant. Mais c'est assez risqué. Si on a la mollo pour venir déshonner la position d'Electronique, ça me semble compliqué à ce moment-là du round de la mètre. Normalement, c'est friqué pour Electronique. Attention, il n'est pas allé au bout. Ça joue un pixel là-dessus. J.M. qui a envie de reprendre la décale et large et puissante. On se rate pour J.M. Et petit poc en retour pour Electronique qui a l'air de gérer sa zone tout de même. Ça permet quand même la rotation de fleet. C'est ça, le problème. C'est que la position d'Electronique est beaucoup trop forte. Il le sait que c'est reparti vers la hauteur. Et du coup, on va y même 3 à la réception. On n'a pas la smoke pour casser la ligne. Il faudrait un exploit individuel. De la part des navis, ils en sont capables. Allez, Wunderfield à l'ouverture. C'est trop dur. Il y a trop de lignes à checker. Est-ce que J.M. peut faire mieux avec son sniper ? On est de HP. 15 HP pour Alexi B.J.M. Et non, ça laisse une formalité pour les V.P. Ouais, ils se ressaisissent. Au bon moment. Ça vient casser un petit peu la dynamique qui s'est installé côté navi. On a su tenir dès les premiers duels. On l'a vu Electronique sur un beat qui était plutôt naïf. Une pause tactique demandée ici par Blade. Ça rachète fort. Largement de quoi faire pour Navi. Ouais, il y a un JL qui se fait attraper un petit peu trop souvent. Au niveau de cette banane. Il perd beaucoup d'HP. Il y a beaucoup de moves individuels qui sont sanctionnés par les V.P. depuis le début. Encore une fois, ils ont eu le lâche. Enfin, il y a eu un kill pris au niveau de la banane. On a senti qu'au niveau du main... Ah, il y avait un kill qu'aurait dû être récupéré par J.M. Beaucoup de moves individuels pour l'instant qu'il faut réussir à éviter. Il faut qu'à faire peut-être plus collectivement. Là, on voit, pour beat, c'est trop compliqué ce qu'on lui demande. Attends, c'est facile. Un petit peloton d'exécution. Et plus tough nécessaire pour prendre le bon site. Alors, prêt à se relancer. 5 AK-47, full stuff pour Navin. Une sortie très rapide dans le miss qu'on a tenté là-dessus sur Flash. On est complètement blanc pour Imixtra, battu par Electronic. Il enchaînera Electronic sur Wunderpool. Crise très autoritaire côté VP. On aurait peut-être envie de réagir instantanément en B pour JL, qui essaie de prendre son timing derrière la Molo. Alors, il y a un joueur dans le coin qu'on néglige pour l'instant. Il y a un Norbert qu'on pourrait peut-être surprendre, mais non. C'est Fleet qui prend la ligne qu'il tranquillement pourrait sur JL. Et enchaînement sur Alexis. Le round a été balayé en quelques secondes. Et on varie bien de jouer à côté VP. Avec Grèce au sein pour en plus un joueur banal. Le round après, on vient chercher à 2 au contact de 1000. Il y a Durant, on est très passif reculé sur les bancs aussi. En tout cas, c'est intéressant ce que nous proposent les Russes. Il y en a un échec côté nazi. Ça va faire 6-3. Et on n'aura pas l'argent pour acheter. A VP qui peuvent s'offrir un énorme style de CT. Il y a potentiellement un 8-4, 9-3 à l'échopper. Oh, tu es en frame. On se rate un peu. Jouer les flex de la part de Bit, mais bon, ça arrive dans le dos. A 2 par la hauteur et ça sera trouvé par Fleet. Alexi en 0-8. Alexi en 0-8. Plus beaucoup d'argent. Et ça sera certainement ici à Ineco, voire peut-être quelques Tech-9. Si on a de quoi les sortir. Alexi a de l'importance dans la prise d'espace de son équipe. Le fait qu'ils soient en 0-8, ça montre vraiment qu'ils sont en échec sur les prises de zone neutre. Il a poussé un truc de bête qu'il n'aura pas du tout son shot. Attention, il a dégâts de G. Mais vous casse, oui, sur JL. Voilà. Encore une fois, il est en train de se faire former. JL depuis tout à l'heure dans la banane. La réaction sur Faim est cassée maintenant. C'est trop facile pour Faim. Il doit attendre sa rotation. Il force un petit peu les duels. Quand ça passe pour une patate, il a le raté. Non, Nen a connecté son shot. C'est Thème. Du coup, il est tombé. Mais ça doit être une formalité maintenant pour Alucroni. On va empêcher de l'amorçage. 7-3, c'est maintenant. C'est le money time de ce premier side. 7-5, je pense que ce serait tout à fait convenable pour les navis. Vu la physionomie. Mais il y a un 9-3 pour les épées. On en parlait en pré-show. 9-3 sur le premier side. On pourrait y croire. Pourquoi pas aller nous offrir un BO3. On jouerait les trois cartes. Déjà une petite surprise après cet inferno expéditif pour les navis. Et on est reparti. Achat complet encore une fois pour l'avis. Mais c'est pas l'achat ou l'argent qui manque. C'est des solutions stratégiques à la portée. Un aimé qui sort dans le mid et change de flash qu'il forcera à reculer. Mais Giel qui sera agressé au niveau de la rampe. Alors, cette fois-ci, on reste en vie. On perd 7 PV, c'est négligeable. Et ça va forcer VP derrière à reculer. Par contre, attention quand même côté air. Il y a peut-être un speed qui se met en place qui pourrait faire mal. Fem qui va réussir à bloquer. Du coup, cette balle a senti menace et c'est problématique. C'est pas de reprendre l'espace au niveau du bombsite. La Molo qui l'a pas gêné. Il est toujours derrière le bombsite. En plus, Dave qui a refermé l'espace. Attention, on va perdre Fem et Jame. Et ben voilà. Le passage en force sur le bombsite tout simplement. Et c'est qu'on peut partir sauvegarder. Non, on a l'argent. Sur la électronique, on peut s'en mettre de la jouée cette reprise. Après, quand on capitaine, c'est Jame. Est-ce que vraiment tu déjoues ces reprises ? C'est vrai que ça fait 7-4 et ensuite c'est une dernière ronde. Ah ouais, tu t'as l'achat en 6-4. Là pour le coup, je comprends pas le save. Certes, tu gagnes que 1-4 mais ça passe pour tous les joueurs. Et au pire, tu dois sacrifier un ou deux keep. En tout cas, au moins tenter l'exit sur les terreaux. Tu sais que là, si tu les fais tous tomber, c'est des achats galile pour pas mal de joueurs sur le round d'après. Ouais, c'est vrai qu'on va sur notre fin, c'est décevant là. Je comprends pas, je suis stratégique là-dessus. Et très bon, de la part de Navi, on a vu cette sortie en A, efficace, même si elle vient d'arrêter sur les premiers contacts. Dans tous les cas, il y avait infiltration. Je sais pas quel joueur était au niveau du donut, mais il aurait pu attraper James de dos. Et puis, Alexis a eu un kill, tiens. Un kill d'Alexis, rentre gagné. Ta théorie fonctionne. La cause tactique demandée pour aller gérer le dernier point côté VP. Ils le savent, hein. Si on concède un 7-5, en réalité, c'est une avance assez fragile, assez fébrile, qui pourrait très vite s'écrouler sur des navis en CT, qui peuvent être très vite très forts. Ouais, ils ont du jeu, les VP en terreaux, ils ont pas beaucoup de jeu. J'en parle un peu en pré-show, ils vont se rendre très de speak, dans des VP où ils jouent très lentement. Ils laissent les ST s'installer dans la banane, dans le mid, relais de stuff dans le mid, relais de stuff au niveau des doubles portes. Et quand les CT ont plus rien, là, ils commencent à jouer, à reprendre les zones. Là, au moment, les CT peuvent plus se défendre. Ça, ils le font très bien. Tout le monde le sait. Tu peux surprendre. Tu peux réussir à attraper les CT un round, deux rounds comme ça. Mais s'ils partent que d'un 7-5, j'y crois pas vraiment. Peut-être un 8-4 maintenant qu'il jouerait ici. Sniper sur James. 3 AK, M4, full stuff. On a largement de quoi faire. Et un petit start de mid. On envoie de double H2, on a envie de contester la zone. Un start de Meina également. Peut-être de quoi chercher une aggro. Ça, c'est la surprise. Ils l'ont toujours pas fait une seule fois. Attention, on a pris sur un truc tout le temps. C'est vachement bien vrai. Et E.I.M. Insolent. Sur l'ouverture face à Electronic. On est en full qui a tenu face à Faye. On n'a pas été surpris. Par contre, on est surpris de la position de Fleet. 3 contre 4. E.M. et l'OHP, ça se joue. Encore se rampe sur l'EVP. Il est sorti en B à venir. On va venir tester d'envers. Ouais, la redirection qui est call là-dessus par Alexi. Oh, le read. Il y a tout off. C'est pourrais le meilleur des timings. On va voir maintenant Alexi aussi. Il le tente, mais c'est Norbert qui en fait un. Norbert n'en fera pas de deux. Et il ne met pas naïf sur l'arrivée de Fleet. C'est très bien joué. Et ça laisse Jayme en 1 contre 3. Et là-dessus Jayme, on est obligé d'y aller. C'est le dernier point. Il n'a pas le choix pour le coup, effectivement. Il va prendre son temps quand même. Il ne va pas se précipiter. Il va finir par se faire attendre. Ouais, parce qu'au bout d'un moment, il n'a plus que ça à regarder. Il n'a pas au niveau de la cave. On respecte quand même Jayme pour l'instant. Ce qui peut être dangereux. Oh, et son scope a dû être entendu par JL là-dessus. Non, toujours pas. Bon, ça c'est l'effet LAN. Attention Jayme tout de même qui en fait un premier. La petite bolo sur un joueur. L'OHP, mais celui-ci décalé mais il trouve le kill. 7-5 au changement de site. On l'a dit, c'est plutôt même une bonne opération côté Navi. On va voir ce que ça va donner sur le second site qu'on retrouve d'ici 3 petites minutes sur un PV. Pour plein petit ver PAUL, il va ryrape sur la chaîne. On partout sur le second site. Mon趩 pour vamper pour le leur aller traject constantly. Presque Hardin-周紺. Mais celui-ci Estados-at. Je ne 125 % et 53 % il récupère au horizontal dans les'aux-là. C'est bağnage les trucs que je pense defeated. Il nous y a peu de bonnes. Vous avez jamais besoin de 37 %. Il n'a sẽ infected le vie. Sous-titrage ST' 501 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 sur sa rotation on va hésiter là côté VP ce qu'on veut vraiment forcer ce bomb site ils sont pas sur 2 ils ont lancé le peu de stuff qu'ils avaient, ils ont pas de choix, il faut y aller maintenant on est 3 à la réception ça va être tellement dur YM qui va être tenté évidemment de re-dequer dans cette cave mais Femme qui fait la différence sur BIT Aymey qui va reprendre, ça coûte cher il trouve le kill finit par tomber, est-ce que JL est masqué ? oui il en fait, peut-être le second dans la foulée le porteur de bombe a été vu du côté de la rampe tente de repartir instantanément et JL va aller pic sur Electronik laissant Norbert en 1v2 il a entendu, en tout cas c'est anticipé Wonderfull qui fait déjà sa rotation, est-ce qu'il va s'arrêter Windows ? il court en 1, il court en 1, il a tout le raid Wonderfull, normalement c'est pre-shot pour lui dans quelques instants il a traîné un petit peu, le joueur est en train de passer derrière le bombe site on le cherche, ligne par ligne, Wonderfull au contact attention on peut se faire surprendre, mais non ! Norbert sur un coup de Tech-9 et là, ça fait toute la différence ça retourne la situation, on n'a pas l'info sur JL cependant qui arrive en slow, il a l'air d'avoir la bonne idée mais Norbert sans méfier ma feuille, il a la ligne, ça ne tiendra pas pour Norbert JL s'impose à 28 points de vie il y a un d'un fou qui ne sait pas très sur sa rotation au niveau du A, ça aurait pu coûter assez cher il a commencé à slow en ce moment que le joueur peut déjà être contact c'était pas le cas et Norbert qui doit gagner sur un D1 tout simplement oui il a un Tech-9, il aurait pu prendre le sniper il préfère le pistolet mais bon, ça lui trouve la tête sur la première balle c'est pas ce qu'il a fait il peut s'en vouloir évidemment parce que c'était vraiment l'occasion de se relancer pour l'EVP on sent qu'il manque de ressources là ils avaient des ouvertures cette fois-ci ouais pas pas très loin de nous mettre un V2 ça coûte quand même assez cher moins 4, elle est assumée sur le rachat côté navier une pose tactique qui a été demandée il y avait un peu de marge la question va être est-ce qu'il y aura de quoi racheter s'ils perdent ce point ? non, on ne pourra pas donc il va falloir réfléchir si on perd les premiers contacts à faire un pari penser au save tout de suite l'idée avant tout pour les navis c'est si on commence à perdre un peu le point ne pas offrir un round-compte triple au VP ce serait pas un vrai round-compte triple parce que en tous les cas on aura un achat qui resterait acceptable on pourrait prendre un sniper peut-être deux M4 à t'apparaître voilà, de ne pas simplifier la remontée pour les VP dans le jeu quand on est équipé on se semble nettement supérieur pour les navis allez, on lancé sniper sur Wonderfull 4 M4S à ses côtés full stuff et un petit départ de stuff mid sur double lâche Fumi au fond mollo, mais flash décale côté VP on va changer un petit peu de rythme mais ça passe face Aimé la surprise est totale le kill est assuré Beat ne peut pas compenser et on a une grosse prise d'espace avec peut-être un pari côté A et le pari côté A voilà, c'est exactement ce que je demandais si on perdait le premier contact on fait ce genre de pari j'aime beaucoup le play anticipé par les navis maintenant c'est est-ce qu'on veut vraiment aggro pour Beat ? je suis pas sûr que ça soit la solution autant rester passif c'est pas comme si ces joueurs allaient pouvoir faire la rerota vers le B derrière et il va remporter son duel ouais mais ça reste Beat donc lui il y va full confiance en tous les cas il met le 2 balle il reste encore beaucoup de temps une grosse minute de jeu on hésite côté VP est-ce qu'on va vraiment terminer en A on est plus si sûr ouais finalement se rattraper bon il a vu le porteur de bombe qui était en contrôle et là il se vient d'embêter les navis qu'est-ce qu'on fait ? est-ce qu'on repart en B ? est-ce qu'on reste en A ? mais du coup c'est-à-dire qu'on isole Alexib s'il tombe on save que 2 armes ils se sont mis tout seul dans l'assaut c'est avec l'off de Beat ouais c'est quoi Wonderfall qui punit sur Electronic et attention parce que VP mine de rien encore une fois c'est extrêmement lent alors à l'instant on y perd l'avantage numérique on avait un fumier en A pour finir B mais ça commence à être compris par Navi qui semble faire le meilleur des choix possible et si on a le retour de Wonderfall attend il n'a pas la ligne sur la sortie cave les stuff ont commencé à tomber double fumigène mais il est full stuff Wonderfall il est full stuff et il peut faire la diff la petite H dans le fumigène la petite Molo qui pourra arriver à temps dans les pattes des adversaires et Alexi qui est complètement caché ça passe pour lui le round des fées c'est ingagnable pour VP maintenant attention quand même à ce qu'il ne tombe pas directement il y a une grande décale à mettre sur Alexi l'élimination maintenant il pourrait avancer il reste 10 secondes il va rester encore un petit peu de temps de fumigène malgré les walls il se gagne clairement ce point il est même presque à l'avantage des VP qui a fait le move gagnant un petit flash en plus et fleet sur Wonderfall JL sur un contre deux condamné à l'exploit désormais un joueur sur sa gauche il a l'information il l'attend il a le timing il en fait déjà premier le second et JL ! Magnifique clutch de la part du Etuani qui vient signer une nouvelle fois un petit invader en légende juste trop fort il est incroyable il est incroyable là-dessus JL ça c'est du clutch tout simplement c'est la marque des plus grands le positionnement il réussit à bien isoler un duel il tourne autour du pilar il comprend où sont ses deux adversaires il n'y a rien à dire il n'y a rien à faire c'est magnifique évidemment lane qui suit qu'est-ce que c'est bien fait qu'est-ce que c'est malin le timing le sang-froid la précision il a tout on se set plus que deux rounds à aller chercher afin de se qualifier pour les demi-finales et côté vp bon on se permet de racheter mais là il va falloir trouver un point attention c'est qu'il y a les mettre les petits wall fleet il est petit entachant dans ce corner c'est un petit peu all-in à chaque fois ce genre de position surtout quand on n'a pas la smoke aucun des deux joueurs ni wonderful n'a la smoke donc s'il y a une prise méticuleuse dvp c'est free kill le problème c'est que là j'ai pas l'impression que ce soit l'intention on va laisser electronic complètement seul alors qu'est-ce qu'ils veulent nous faire activité sur le B et on va essayer de taper sur le A ça va perdre très clair ce call voilà c'est ça fake au niveau du B on va walk in tout simplement sur le A il y aura pas de snap pour l'arrêt sinon ça doit être un choix j'utilise qui s'impose ça c'est electronic on perd le point d'appui dans le mid et le fait qu'il fonctionne bien en tout cas on a sur rota pour les navis maintenant faut pas traîner pour les vp restants faut prendre ce bombe n'hésitons pas ben oui parce qu'il y a personne qui défend le B et du coup on est en train d'hésiter est-ce qu'il faut pas rappeler la bombe on sait pas trop on va quand même sortir en A mais on a peur qu'il y ait un fil qui soit assez dans les parages oh dans le fumigel on se croise attention on filte là-dessus qui en fait un qui en fait presque deux mais ça tient pour JL avantage numérique en cours pour Navi mais la bombe sera plantée en A on vient de comprendre la supercherie et attention à la coupe de Jayme côté cave Yem aussi un qui est problématique dans sa position s'il réussit à faire tomber fake et non c'est Fink qui va s'imposer il faut sauvegarder pour les navis je pense pas que ça vaille le coup d'aller jouer cette reprise voilà c'était assez étrange parce que le plan était assez simple on pose la cpl en B je m'attendais que ce soit un fake c'était pas un vrai fake on commit quand même un joueur dessus pour voir ce qu'il se passe mais vu qu'il y a aucune défense de la part des navis il n'y avait aucun joueur commis qui avait dit attention les gars potentiellement ils sont encore 1, 2, 3 sur le bon site A on a essayé de repartir vers le B on a compris que c'était plutôt un setup reprise finalement en B on avait parti planter en A mais ouais ça aurait été très au plus dur de faire l'erreur de revenir sur le B le temps que la bombe revienne les smogs seraient dissipés la petite hésitation qu'a fait coûté cher en russe mais le rang est remporté pose tactique demandée à l'instant par VP encore un monde où il serait capable de revenir remonter petit à petit mon avis on a su être lucide sur la fin tout de même conserver les 3 armes ça ça va faire du bien pour le prochain point et encore écran monsieur Pachanoj le nouveau coach VP on rappelle qu'il y a une petite valse des coachs parce qu'il y a Exoma qui est resté quelques semaines c'est là qu'on voit que ça va pas très bien quand même dans l'équipe le rangement de coach comme ça l'ambiance assez délétère des interviews étranges entre Fame qui dit des mots assez étranges de l'arrivée d'Electronic James qui dit qu'aucun joueur n'est sûr de rester enfin c'est euh ouais ça sent un projet quand même sur la fin à moins que ils aillent nous gagner Rio et ça ça commence en remontant les navis et c'est tout de suite on a 3 rondes d'écart c'est pas impossible sorti dans le mid qui va être reposé il n'y a pas vraiment de répondant tenté ici par Navi il fut Miguel qui a été envoyé par contre à l'excitante la grand B ça sera puni rapidement par Fleet on a envie de compenser JL il a raison il le trouve là-dessus il pourrait peut-être même enchaîner des travers plutôt bien inspirés pique sur Flash ça fonctionne bien Electronic traverse s'élimine Imé avantage repris avantage repris qu'est-ce qu'on va faire quand on ne laisse pas passer en pari en A ça pourrait être la solution ce serait absolument pas le bon jouer les positionnements des joueurs c'est sûr qu'il n'y a personne qui peut attraper Electronic là-dessus ça peut relancer le round et bon il rentre les deux joueurs il y a une hyper important entre les deux enceintes et c'est Electronic qui s'impose et ça fait un grand trou dans la défense à quoi refaire c'est sûr qu'il n'y a personne est-ce qu'il va rappeler cet teammate sans mettre le choix quand même judicieux il y a un petit kill par James kill gratuit pour Wonderfull est-ce qu'on comprend qu'il y a Anguille sous roche ? ça met un sacré doute mine de rien parce que la bombe repart en slow mais Wonderfull se dit tiens c'est peut-être du A JL aussi les deux joueurs ont cette intention de jeu côté A et c'est pour l'instant bon call c'est pas n'importe qui JL a envie à Wonderfull avec son sniper c'est bizarre en plus il va tout entendre Wonderfull il va confirmer l'attention ils ont toutes les informations avec Wonderfull maintenant la ligne de sniper de Wonder qui ne collectera pas électronique a 2 HP on ne peut pas plancer la bombe à cause 7molo 7molo wonderful qui a été bien posé JL encore une fois décale headshot ça fait du bien électronique a 2 PV tu l'as dit est-ce qu'il peut se débarrasser de Wonderfull le problème c'est également le temps 20 secondes restantes et on donne la bombe à électronique mais qu'est-ce qu'on fait il va falloir tenter quelque chose là-dessus est-ce qu'on va vraiment tenter l'amorçage oui mais Wonderfull arrive et ça c'est gratuit il n'y a pas de protection Fame répond et c'est maintenant du 1 contre 1 on va tenter mais Wonderfull est puissant et ça ne passera pas pour VP c'était les deux monstres clairement en cloche le sniper avec ta JL et le read encore qui est magnifique on hésite encore côté VP on n'est pas trop sûr dans les finish alors je ne sais pas est-ce qu'il n'y a pas trop de voix aussi dans cette équipe on n'a pas une décision claire qui est prise ça fait 2 fois là ça n'aurait pas coûté le round la dernière fois mais là cette fois-ci c'est clairement ça il y avait sûrement mieux à faire ouais je suis mine de rien il y a 11-8 et tu prends 2 contre 4 tu as un petit peu les nerfs quand même et derrière Agro qui va être proposé il s'est immé cette fois-ci c'est pas Alexis bah lui il fait un kill et repart tranquille ouais ça ça va être dur on sent là il n'y a pas de ressources côté VP on a perdu le point d'appui dans la banane Norbert se tente un move un petit peu YOLO dans le mid il n'a pas de chance il va trouver son adversaire il n'a pas vu et Bid finalement qui sera entendu là-dessus alors Norbert a quand même son kill ça il l'a trouvé WONDERFUL tente de reprendre ah il le repère mais il n'arrivera pas à aller le chercher ça joue un pixel le problème 5ème a déjà refermé non pas vraiment du coup il est tombé 3 contre 4 un nouveau pas contre 4 est-ce que les navis ont encore réussi à retourner un round j'ai cru qu'il allait nous le faire j'allais heureusement il a vécu une MP9 ah finalement l'économie des navis commence à leur coûter des points à force de gagner des clutch on n'a plus d'argent on a des MP9 à la passe des M4 on va perdre le striper de WONDERFUL c'est dommage ça ça va coûter très très cher et finalement se rendre contre Trifor il y a énormément de temps arrivé pour les VP ça pourrait être maintenant ça va faire 9 pour VP il y aura un force bail côté navi donc pourquoi pas pourquoi pas pourquoi pas un petit 2-11 ou alors perdre contre le Forsacha ce qui ferait très mal aussi il va être dur là il y a vraiment rien c'est pas un Forsacha comme tout à l'heure dont je parlais peut-être qu'un sniper 2M4 ça va vraiment être du diguel Kevlar peut-être un joueur à la MP9 peut-être un FAMAS qui va pop mais ça va être très très compliqué et si le perdre c'est tous les coups derrière peut-être potentiellement on aurait un dernier round d'achat complet entre les deux équipes à 12-11 il y a plus qu'un seul rang d'armée à marquer pour les VP pour aller chercher un overtime elles sont pas là à fond ils gardent un peu d'excédent on aura pas pris de Kevlar si ce n'est pour aimer on y retrouve ses pistoles Seagull 5-7 Dual Beretta pour Alexis petit agro qui serait tenté par le mid alors ils sont présents à 3 il y a une HE dans la poche d'Alexis on pourrait onctuellement la timer mais finalement non ils finiront par repartir c'est une HE côté elbow pas mal moins 30 sur Electronic on prend, flash décale et on va aller chercher Bit qui en fait 1 attrapé ensuite par Electronic sur le moins 2 on reste fort à 2 sur ce bombe site B les petits balls qui ont dû être entendus du coup ça va connecter est-ce que ça va pas les pousser à repartir en A en tout cas on hésite il y a la bombe qui n'est pas commit toujours au niveau de cette pose range comme si on a pas d'appui on a pas de point d'appui au niveau du A donc ça va forcer une CPL en B c'est là où il y a le surnom il y a 2 joueurs à la réception Wonderful pourrait faire une rotation assez rapide surtout GL avec ce Miguel il fait extrêmement peur dans la cave oh que oui attend on va envoyer le stuff ouais il y a un Fumi qui a été raté on a Fumi Short mais Fumi Long a été raté il tombe ici c'est dommage super rote à dessus on vient se gêner dès qu'Altimé attrapé par Electronic et GL n'en fera qu'un seul avant de tomber où Underfool est passé qui avance à Feb enchaînera presque ça va jouer à 1 PV face à Norbert heureusement que YameGL n'a pas fait le taf parce qu'on a sorti dans la pente et Underfool qui passe pas loin de mettre un clutch incroyable et ça va bien être une full eco à venir on devrait assister à un 12-11 c'est dommage Alexis qui arrive pas à trade la mort de vie on y recroît à côté d'épée évidemment on est derrière depuis de nombreux points finalement cette guerre économique qui aura enfin souri bon le plan est clair une flash sur JL on va reprendre dans la pente B sur un timing est-ce qu'on peut surprendre Norbert alors le problème c'est que si on surprend qu'un seul joueur ça ferait un round pour l'EVP ouais là c'est mort là c'est mort on va pouvoir couvrir un projet Norbert magnifique le petit moins 4 alors oui ce compte de l'éco mais quand même faut le mettre et il se trouvait dans la foulée joli Norbert petit sourire en coin ça fait plaisir lui qui est clairement pour VP ils les ont ils les ont regardé il y a quelques temps enfin quelques années maintenant remporter un Major ici c'est peut-être pour ça que la tendance est plus côté VP ouais ça plus l'icône qui est Jame je me rappelle vraiment toutes les pancartes qu'il y avait pour Jame à l'époque alors post-actif demandé et attention hein on arrive ici dans les derniers points les plus tendus 12-11 si VP l'emporte on partirait sur un over time et alors peut-être une troisième carte à la clé si Navi le met c'est fini pour VP on terminerait ici en quart de fin avec mon enjeu maximum et Alexis qui a pas bien géré son écho je trouve c'est un petit peu dommage tu sors d'un force buy et d'une full écho et tu peux pas acheter M4 c'est un peu compliqué quand même peut-être un peu moins acheter sur le prochain force bon après il est capable ça va nous faire une agro-incrop dans la banane avec cette MP9 à voir comment il va s'en servir starter à 2 au niveau du B starter à 2 au niveau du mid et évidemment VP qui va nous faire un round dans leur style un round lent on co-mid tout seul au niveau de la banane et Electrone qui va sortir tout autant dans le mid attention là on tente là-dessus avec Kymé mais ça ne passe absolument pas quoique Bits répond sur les travers Fumigen ah Submuse la line-up de la part de Bits pour le trade un 4 contre 4 et Alexis qui part en Rolletsmoke au niveau de la cave c'est pour ça que cette MP9 va le convenir ouais c'est le bloc qui enchaîne cette zone pour le leader finlandais attention à Fumigen qui a été raté bah ouais Fumigen raté mais ça c'est carte en rouge mais double carte en rouge mais tout le monde se rate vite ah c'était pas le moment de flancher et James l'attrape on en fout les réponses sur Fein mais attention James Trello HP là-dessus qui pourrait peut-être punir mais JL sera plus rapide et on est maintenant à 2 kills de la victoire pour Danembert c'est Danembert d'éclater Alexis il est là le duel important et il va pas le faire c'est dommage c'était compliqué entre Vincent de Fumi Alexis il s'est un peu manqué ça n'a pas suffi il reste plus que Fleet 1 contre 3 pour avoir de l'espoir allez Alexis Baby de Life déjà elle est déjà là sur la rotation faudrait qu'il attrape JL peut-être en premier si le Lethon il faut lui donner un contact le Lituanien plutôt il aura pas de contact il va même venir l'attraper et directement c'est fait les navis qui s'imposent et qui vont rejoindre les demi-finales il y a eu la manière on va le dire sur ce BO un petit peu poussif sur la fin d'ancienne mais bon entre une inferno largement maîtrisée et une enchaîne on les a senti quand même en maîtrise et ce comeback mais on sentait quand même qu'à un moment ça allait craquer pour les VP Davi est arrivé à 13-11 et les VP qui s'arrêteront là à Rio là où ils avaient remporté un Major cette fois-ci c'était trop dur et on retrouvera Davi en demi-finale contre Héroïque eux qui vont continuer leur petit bonhomme de chemin eux qui faisaient partie au début du tournoi évidemment des grands favoris on va voir jusqu'où ils seraient capables d'aller mais ici ça a été une performance tout à fait convaincante c'était un peu moins facile sur Ancien mais la inferno en tout cas était très bien jurée exactement une inferno très très bien gérer une enceinte c'est un peu compliqué on n'est pas pleinement satisfait pour les Navi mais c'est justement le standard qu'ils ont maintenant c'est que tu gagnes un quart de finale sur scène contre VP tu gagnes que 13-11 on tombe un pic et on voit leur mine presque défaite finale donc ouais il y a des standards maintenant chez Navi qui sont impressionnants et évidemment qui sont ultra favoris face à Héroïque même si Héroïque a battu Vita on reste sur le demi-finale sur scène on sait que les Navi voilà en arrivant sur scène ils ont montré qu'ils avaient le niveau il y a eu un rapé contre Churya donc on les attend au tournant demain en demi-finale ouais on a l'occasion on aura l'occasion de revenir sur ce qui s'est passé ici après une courte transition sur un PV on retrouvera notre cher Kudder sur le desk pour aller parler de tout ça et parler du prochain match évidemment qui arrivera ce sera Vita Maus on a une interview en là c'est un fantastique way to kick things off here for the playoffs Ima how good did that one feel it looked like you were just dominating and were unstoppable on Inferno I mean on Inferno yes but on Ancient it was a bit rough because our plans didn't work out that well but I'm happy that we managed to go on top why were your plans not working out had Virtuspro changed some things? I mean at least on our team side we had a plan to deny their mid-take and then every time we did this they were not there and every time we didn't do it they were there like maybe it's a bit unlucky maybe it's a bit like I don't know that's how CS works sometimes they were winning the mind games of that one now I also want to ask you what's it like this crowd for you because they were very much Inferno's Pro side they were Inferno's Pro side? oh that's crazy but I mean to see this crowd that they are very very loud and then it's not even full pack I don't want to imagine how it's gonna sound whenever it's full pack now you had a bit of a slip-up against Furia right couldn't grab that semi-final spot when you play like this today does it feel like you're back to the NAVI we want to see? I mean I said in interviews before I think it was against Furia it was not us you can say that it was a bit of day off the comms were not there nothing worked for us but for sure even this game we had some small issues but for sure after every game we try to fix them and to be better after every game and lastly you got Heroic tomorrow how important is it for you to keep that street going and make another grand final? we like to not think about this so it's very good to just play game by game and then if we reach the final it's very good actually definitely very good well facing Heroic in the semi-final tomorrow it's NAVI everywhere we have to do 2 1 2 3 2 3 3 2 2 2 2 3 3 3 C'est parti.